Ne pas baisser les bras, bien au contraire, riposter, voilà l'état d'esprit de Xavier Noël. Pour sa défense, il a choisi maître Jean-Jacques Bertrand, une référence dans le droit du sport. Il faut bien ça pour affronter la Fédération Française de Boxe. C'est le pot de fer contre le pot de terre, comme on a le pouvoir, on l'exerce à fond et on écarte les personnes qui gênent. Alors il y a d'autres façons de s'exprimer, d'abord en luttant sur les faits eux-mêmes et ce que je disais tout à l'heure, et puis d'agir de toute manière pour que son sport, c'est quand même son sport, qu'il puisse éventuellement y être partie prenante. A l'origine de la suspension des messages de Xavier Noël, posté sur sa page Facebook en septembre 2016, le Guadeloupéen y décrit les agissements plus que douteux des responsables de la boxe tricolore. André Martin, le président, a porté plainte. Je me suis dit, moi j'ai rien à perdre, il pourra m'attaquer pour diffamation, il va essayer de me faire aller en prison. Je n'ai pas peur de ça, ce n'est pas ça qui va me faire peur dans ma vie. J'ai vécu des choses beaucoup plus dures que ça, ce n'est pas ce monsieur qui va m'effrayer, qui me fera peur. Il se passera ce qui se passera, c'est un petit peu la mentalité des boxeurs. On monte sur un ring, on sait toujours comment on monte sur un ring, on ne sait jamais comment on va redescendre du ring. Détail important, Xavier Noël a été suspendu alors qu'il n'était même pas licencié. L'homme dérange, l'homme exaspère, le pouvoir en place. Pour le coup, son avocat espère que ce procès en diffamation permettra de faire toute la lumière sur le fonctionnement de la fédération. Plus les choses avancent, plus on s'aperçoit que si jamais on doit s'expliquer du fond, c'est-à-dire de la véracité des propos tenus, il s'avérerait tout à fait exact. Donc on s'en expliquerait maintenant devant le tribunal. Pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Sauf qu'on est prêt, en matière de boxe, à livrer le combat. Contacté pour une demande d'interview, André Martin, le président de la fédération française de boxe, n'a pas souhaité réagir.